bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume aujourd'hui en moins de deux minutes dans cette capsule un thème la générosité et quelques principes spirituels qui vont faire du bien à tout le monde amen proverbe 11 18 dit quoi celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel ça c'est un puissant principe qui lui rendra selon ses oeuvres nous sommes tous le riche de quelqu'un il n'y a qu'à voir lorsque nous allons nous balader dans les rues le deuxième point c'est dans acte 20 36 il est dit il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir vous savez à donner c'est pas que l'argent mais c'est aussi donner de son temps quand le temps le temps est précieux dans les temps dans lesquels nous vivons c'est le cas de le dire ça peut être la gentillesse ça peut être l'écouté aussi ça fait partie du don de soi proverbe 11 24 dit aussi quelque chose de très important c'est un principe tel donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir amen quand on dit ne fait que s'appauvrir oui son contrabande gonfle mais spirituellement il ne fait que s'appauvrir et celui qui donne avec libéralité c'est son compte au ciel qui gonfle et au moment où il est dans le besoin ça lui est redonné amen donc il ya aussi encore un verset dans 2 corinthiens 9 verset 8 à 11 il dit et dieu peut vous combler de toutes sortes de choses de grâce pardon afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour tout bonheur vous serez de la sorte enrichi à tous égards pas que la finance pour toute espèce de libéralité qui par d'autres moyens feront offrir à dieu des actions de grâce paul avait la peine missionnaire là il récoltait des fonds pour la mission donc il a le bien que nous pouvons faire autour de nous mais aussi le bien que nous pouvons faire autrui au travers d'un ministère missionnaire se met toutefois dans un terrain fertile où les fonds récoltés sont réellement destinés à la mission et qui portent du fruit sur le terrain de cette sorte votre participation sera une véritable bénédiction voilà c'est quelques conseils qui sont précieux nous pouvons juste les mettre en pratique et soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus christ c'est